Pour le projet Onglons sains, de bons pieds vers l'avenir, l'équipe du projet a élaboré des recommandations de traitement pour la maladie des onglons Mortelaro dermatite digitale qui seront présentées dans cette vidéo. Vous apprendrez à connaître un traitement sans utilisation d'antibiotiques et verrez comment un pansement peut aider la guérison. Tout d'abord, nous aimerions vous montrer les différentes étapes du traitement, puis ensuite vous présenter une alternative au pansement et finir par quelques exemples d'un contrôle de suivi. Ces derniers devraient pouvoir vous aider à décider si un nouveau pansement est nécessaire ou pas. L'examen et le traitement des onglons doivent toujours se faire dans un congrès. C'est seulement de cette manière que la région du talon, l'espace interdigité et la partie antérieure de l'onglon peuvent être correctement examinées à la recherche de lésions de Mortelaro. Tout d'abord, les onglons doivent être rigoureusement lavés. Pour ce faire, un tuyau d'arrosage est le plus approprié. En effet, un pansement ne peut être posé que sur un onglon propre. De plus, les pieds des vaches sont souvent souillés et sans nettoyage, les petites lésions de Mortelaro sont faciles à manquer. Il est déconseillé d'utiliser un seau et une brosse pour le nettoyage, car les bactéries peuvent se propager par l'intermédiaire de l'eau sale et de la brosse. Après le nettoyage, les onglons doivent être bien séchés. Pour ne pas transmettre de bactéries, il est conseillé d'utiliser du matériel à usage unique, tel que des serviettes en papier ou du papier ménage. Faites attention à bien sécher la région du talon et l'espace interdigité. Une bonne préparation du matériel nécessaire facilite le travail. Il est ainsi possible de minimiser le temps que la vache passe dans le congrès. Portez toujours des gants pour le traitement des lésions de Mortelaro et changez-les entre les animaux. De plus, vous aurez besoin de papier à usage unique pour sécher et de compresses pour prélever de la graisse à traire ou de la pâte Novaderma. La graisse à traire sert à protéger la peau saine. Pour le traitement des lésions de Mortelaro, nous vous conseillons la pâte Novaderma. Même si elle ne contient pas d'antibiotiques, elle nécessite une ordonnance et ne peut donc être obtenue qu'auprès de votre vétérinaire. Finalement, vous aurez encore besoin de ouate pour le rembourrage du pansement, d'une bande élastique pour la fixation de la ouate et de rubans adhésifs pour pansement pour la fixation du pansement. La pâte Novaderma attaque aussi la peau saine, raison pour laquelle la peau saine adjacente à la lésion de Mortelaro doit être bien protégée. Nous conseillons pour cela de la graisse à traire, laquelle est à prélever avec une compresse et à appliquer autour et non pas sur la lésion de Mortelaro. Vous appliquez donc la graisse à traire sur la peau saine autour de la lésion de Mortelaro. Ensuite, la pâte Novaderma peut être appliquée sur la lésion de Mortelaro. Il est important lors de cette étape de porter des gants lorsque la pâte est prélevée et de la prélever proprement. Pour cela, utilisez du matériel à usage unique tel que des compresses, du papier ménage ou directement le matériel pour le pansement. La compresse avec la pâte Novaderma est ensuite posée et bien appuyée sur la lésion de Mortelaro. Et enfin, un pansement doit être posé afin que la pâte reste sur le site d'action. La ouate sert de rembourrage pour que le pansement ne soit pas trop serré ou compressif. Un pansement jusque sous les ergots suffit. Il n'est pas nécessaire de le faire pour tout l'onglon. Ceci signifie que l'onglon et surtout la surface de la saule doivent être laissés libres. Sinon, le pansement sera rapidement usé et deviendra humide et souillé. Une bande élastique autocollante se prête bien à la fixation de la ouate. Elle ne doit pas être posée directement sur la peau pour ne pas entraver la circulation sanguine. Cela signifie qu'un rebord de ouate doit toujours dépasser de la bande élastique. Si l'animal boîte après la pose du pansement, si un pied devient plus chaud ou si un gonflement se développe au-dessus du pansement, le pansement est trop serré, il doit être refait moins serré. Ceci doit être contrôlé chaque jour. Pour terminer, le tout est renforcé à l'aide d'un ruban adhésif pour pansement. Ce dernier protège aussi de la souillure et de l'humilité. Il est conseillé de commencer dans l'espace interdigité afin que le pansement soit aussi recouvert à cet endroit. Faites attention à ce que le ruban adhésif ne soit pas collé à la peau dans l'espace interdigité. Ici également, il ne faut pas serrer trop fort pour ne pas entraver la circulation sanguine. Après 7 jours, la vache doit être reprise dans le congrès pour enlever le pansement et réexaminer la lésion de mortel à roc. Ce à quoi vous devez faire particulièrement attention vous sera expliqué plus tard dans cette vidéo. Il est possible d'utiliser une chaussette comme alternative au pansement. Il s'agit de chaussettes à usage unique disponibles en plusieurs tailles. Elles doivent être jetées après leur utilisation afin de garantir une guérison optimale. La chaussette est enfilée vers le haut par-dessus l'onglon et peut ensuite être repliée vers le bas pour permettre l'application de la graisse à traire et de la pâte et de la pâte Nova Derma. Nous vous conseillons d'enfiler la chaussette avant d'appliquer la graisse à traire ou la pâte sinon ces dernières seront étalées lorsque vous tirerez la chaussette par-dessus. Ici, vous voyez comment la chaussette a été repliée vers le bas et la graisse à traire appliquée. La pâte Nova Derma peut ensuite être appliquée sur la lésion de Mortelaro. Petit rappel, portez impérativement des gants lorsque vous appliquez la pâte. La chaussette doit ensuite être tirée aussi haut que possible jusqu'à ce que la surface de la saule soit libre. Du ruban adhésif pour pansement peut être utilisé pour tenir la chaussette afin que celle-ci reste mieux et plus longtemps en place. Il ne faut pas non plus serrer le ruban adhésif pour pansement trop fort. Comme pour le pansement, il faut que la vache soit aussi placée dans le congrès pour le retrait de la chaussette et le contrôle de suivi après 7 jours. Les animaux avec un pansement ou une chaussette doivent être contrôlés quotidiennement. Si la boiterie s'aggrave, le pansement, respectivement la chaussette, doit immédiatement être contrôlé et enlevé. De même, si un gonflement ou une rougeur apparaît au-dessus du pansement, celui-ci doit être enlevé. Le pansement doit être enlevé après 7 jours pour le contrôle de suivi. Ensuite, les couches de tissus morts doivent être retirées pour que la région avec Mortellaro puisse être évaluée. Si vous rencontrez de la peau saine, il n'y a pas besoin de pansement supplémentaire. Si une dégénérescence ou une lésion est toujours visible, il est nécessaire de faire un nouveau pansement et un traitement supplémentaire avec de la pâte Nova Derma. Pour illustrer ceci avec des images, nous allons vous montrer quatre exemples de contrôle de suivi. Dans cet exemple, vous voyez dans la région avec Mortellaro une couche de tissu décollé qui peut être enlevée facilement. Dessous se trouve de la peau saine. Il ne faut donc pas faire de nouveaux pansements. Dans cet exemple également, on voit de la peau guérie et saine lors du contrôle de suivi. Comme précédemment, il n'y a donc pas besoin d'un nouveau pansement. Cet anglon montre un stade de guérison de Mortellaro. Il n'y a pas de région rouge qui pourrait suggérer une lésion active. Par contre, la peau n'est pas encore complètement guérie. Il est donc nécessaire d'appliquer un nouveau pansement avec de la pâte Nova Derma. Dans cet exemple-ci, il s'agit d'une lésion chronique, donc d'un stade M4. Aucun traitement n'est conseillé ici. Vous pouvez par contre délicatement enlever les couches de tissus morts comme vous pouvez le voir sur cette vidéo. De plus, un contrôle régulier nécessaire afin d'identifier un possible stade M4.1 et le traiter. Nous espérons avoir pu vous familiariser avec nos recommandations de traitement et l'évaluation des régions avec Mortel Aro lors des contrôles de suivi. Si vous souhaitez en apprendre plus sur la maladie de Mortel Aro, regardez la vidéo Mortel Aro Dermatite Digitale que vous trouverez sur notre site www.onglonssaint.ch Nous vous souhaitons beaucoup de succès pour le traitement de la Mortel Aro. Continuez ainsi et ne renoncez pas. Sous-titrage ST' 501